... Bonne fin de journée. On a rarement vu autant d'émotions dans un palais de justice. La famille élargie de deux garçons qui ont vu leurs parents mourir dans une violente collision frontale en 2006. Assister à la condamnation du jeune chauffard et Joël, c'était des moments très douloureux. Écoutez Pierre, ça fait 10 ans que je couvre à temps plein la Sainte-Judiciaire et j'ai rarement assisté à une audience aussi émotive. Ça se passait ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vu deux familles atterrées, un jeune accusé de 20 ans rempli de remords, un procureur de la Couronne ému aux larmes durant sa pédoirie et même une juge de la Cour du Québec très ébranlée. Quoi qu'il en soit, le jeune chauffard Philippe Dupuis, vous allez le voir, a été condamné à 4 ans de pénitentiaire. On espérait plus. Ça a donné ça. Mais qu'est-ce que tu veux, ça a comme à dire, ça rapporte pas. Moi, mon beau-frère, ma belle-sœur, sa sœur... Deux ans après la tragédie qui a coûté la vie à un couple et laissé ses deux enfants orphelins, la douleur semble toujours aussi vive chez les proches. Après avoir plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort, le jeune Philippe Dupuis a été condamné à 4 ans de pénitentiaire. Le 28 octobre 2006, Dupuis, à l'époque âgée de 18 ans, roulait à 180 km heure sur une route de campagne à Saint-Sébastien, tout en effectuant plusieurs dépassements vers la gauche sur une ligne double. Après avoir perdu la maîtrise de sa voiture, il a percuté de plein fouet le véhicule d'une jeune famille. Le père, Jacques Goulet, 37 ans, est mort sur le coup. Sa conjointe, Josée Archambault, 36 ans, a rendu son dernier souffle sous les yeux horrifiés de son fils de 4 ans. Inconscient, son frère de 9 ans a subi de multiples fractures. Le jour où il m'a enlevé ma fille, il m'a arraché le cœur et les tripes, a expliqué dans une lettre la grand-mère des deux orphelins. Je vais avoir à faire mon deuil jusqu'à ma mort et mes petits-fils vont avoir à reconstruire leur vie sans leurs parents. Le plus petit, 4 ans, a été chanceux au dire de quelques-uns, écrit pour sa part la soeur de Josée Archambault. La chance d'entendre sa mère crier et mourir sous ses yeux, c'est ça qu'on appelle chanceux. Je peux juste vous dire, ça m'a pris 6 heures à écrire cette lettre-là, parce que je l'ai faite et je l'ai défaite pour qu'elle soit hésite. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le procureur de la couronne au dossier, maître Martin Joly, a eu la lourde tâche de lire ses lettres à l'attention du tribunal. À un certain moment, emporté par l'émotion, maître Joly a craqué. Comme la plupart des gens présents dans la salle d'audience, il a éclaté en sanglots. C'en était trop, même pour la juge Hélène Paré, qui a décrété un ajournement. C'est des drames humains incroyables. Et écoutez, ce n'est pas parce qu'on est procureur qu'on n'est pas des êtres humains, donc évidemment ça a été difficile. On a passé au travers. Avant de prendre le chemin des cellules, Dupuis a tenu à s'excuser auprès des familles. C'est à nous autres et toute la famille de le réconforter, réconforter ces enfants-là. Puis une chance, ils sont dans une très bonne famille, ils vont s'occuper de ça. Joël Goulet, TVA, Saint-Jean-sur-Richelieu.